Comme tu le sais, j'interviens dans un service de rhumatologie dans le cadre du CHU et dans un service d'ORL mais je me suis spécifiée dans tout ce qui est symptômes chroniques. Donc c'est tout ce qui est maladie chronique ou symptômes qui va s'installer et qui va durer. Et donc nous, en fait, notre rôle c'est du diagnostic parce qu'il y a beaucoup d'errance médicale dans ce domaine. C'est-à-dire d'errance médicale ? Alors on a beaucoup de gens qui viennent chez nous qui nous parlent de plein de symptômes distincts et qui n'ont jamais eu forcément de diagnostic commun. En fait, je vais te donner un exemple. On a des patients qui viennent chez nous en rhumato qui nous disent j'ai mal à l'articulation de la main, qui reviennent deux ans dire j'ai une tendinite récurrente et puis qui nous disent à côté de ça j'ai des plaques sur la peau. Et en fait, nous, notre métier, enfin des médecins vont essayer de tirer un diagnostic de tous ces symptômes parce qu'il existe beaucoup de pathologies pour lesquelles tous ces symptômes distincts en fait sont reliés soit par un gène commun et donc qui s'exprime sous toutes ces formes, soit par des... Alors souvent, c'est des gènes communs, soit parfois par des facteurs environnementaux et en fait, on trouve tous les points sans qu'il y ait le marqueur génétique. Et donc, c'est des gens qui errent énormément de médecin en médecin parce qu'une fois, ils vont voir un dermatologue, une fois, ils vont voir un ORL, un jour un rhumato ou un ortho et puis en fait, personne ne leur dit que ça peut appartenir à une même maladie et donc il faut aller voir le spécialiste de cette maladie. Et donc, on voit énormément de gens qui, en fait, prennent des années à écouter des symptômes isolés dans leur corps et qui ne sont jamais allés questionner vraiment qu'est-ce que ça pouvait représenter, qu'est-ce que ça pouvait dire pour eux. Et en fait, moi, ce qu'ils me questionnent dans ces consultations, c'est que je reçois ces patients qui sont des gens en souffrance, en détresse, dans des grands moments de questionnement finalement parce que ça fait des années parfois qu'ils vivent dans l'inquiétude sans réponse de savoir ce qu'ils ont. Le médecin pose un diagnostic donc d'une maladie et ces gens sont un peu lâchés dans la nature. Une fois qu'on leur a donné une réponse, possiblement un médicament, on les lâche avec ça. Et donc, moi, mon rôle, il va être soit de les aider à accepter le diagnostic, de mieux comprendre leur maladie, mais aussi de les aider petit à petit à faire le lien entre ce qui a pu se passer dans leur vie émotionnelle et leurs épisodes de vie, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé d'important dans leur vie ? Et aussi, qu'est-ce qui s'est passé psychiquement pour eux dans toutes ces périodes qui pourraient justifier l'apparition de chacun de ces symptômes ou la concrétisation de la maladie. Et au fur et à mesure de mon avancée dans ces services, en fait, on se rend compte qu'à chaque fois, tout est lié à des traumatismes psychiques. Le déclenchement, tu veux dire ? Les facteurs déclencheurs les plus... Ce qu'on retrouve le plus sont des chocs émotionnels ou des traumatismes qui sont réactivés. Merci.